C'est un grand jour pour moi puisque chaque anniversaire qui est rempli d'intentions, démontre combien, comme le dit la Mishnah, celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Alors je vous remercie d'abord à vous tous pour avoir organisé ce petit sympathique repas du matin. Effectivement, le Yom Ledet, c'est un jour qui va nous remettre en question sur le passé, ce qu'on a fait, ce qu'on a raté, ce qu'on aurait dû faire, et puis surtout de prendre des décisions pour une meilleure année, puisque le but, c'est d'aller d'avant en avant, de constamment évoluer, d'étudier ce qu'on n'a pas encore étudié, de partager ce qu'on n'a pas encore assez partagé. C'est une remise en question qui permet à l'homme, à l'Hazrat HaShem, d'éclairer encore plus son avenir. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des âges, on allume de plus en plus de bougies, quelque part, pour dire que cette année, j'ai encore plus éclairé que l'an dernier. Il y a une bougie supplémentaire, une lumière supplémentaire qui intervient dans nos vies. Et le plus beau cadeau qu'un homme conçoit, le jour où c'est son anniversaire, c'est l'impression des autres. Quand on voit que, par exemple, une femme se trouverait très souvent vexée, pas spécialement pour le cadeau qui n'aurait pas été fait par son mari, mais parce que le mari aurait omis de rappeler que c'était son anniversaire. L'anniversaire, c'est un jour de te soumettre l'ève. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, parce que c'est le jour de ta naissance, c'est ce même jour où Rabbi Nachman dit que Dieu a estimé que le monde ne pouvait pas exister sans toi, du fait qu'il t'ait fait naître. C'est-à-dire que tu as une importance pour l'humanité. Et quand on se retrouve, par exemple, des fois seul, à dire, hier c'était mon anniversaire, aujourd'hui c'est mon anniversaire, une espèce de tristesse qui intervient en disant, mais si je suis vivant, et qu'on n'est même pas capable de se rappeler que j'existe, qu'est-ce qui va se passer le jour où je ne serai plus là ? Le côté très positif de l'anniversaire, c'est qu'on se rend compte que grâce à lui, on est toujours éternel. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux moments dans la vie où on allume une bougie et on fête un anniversaire. C'est du jour de sa naissance et quand il part de ce monde. C'est le Yurtzide, ce qui veut dire jour anniversaire de décès. Et dans les deux cas de figure, on allume des bougies. Ce qui fait que la vie est un éternel recommencement, et que même quand on n'est plus de ce monde, on perpétue sa vie, on perpétue à vivre, comme Rabbi Shimon Bar Yuchay qui n'a pas une bougie, il a carrément une médura, quelque chose de grandiose et d'énorme. Mais cela ne peut appartenir qu'à ceux qui ont le mérité d'être une lumière dans ce monde. Ça ne veut pas dire forcément être instruit, ça veut dire être une lumière dans le sens où avoir été disponible pour les autres, que ce soit dans le monde du chesed, dans le monde de la prière ou dans le monde de l'étude. Dans les trois piliers de ce monde sur lesquels le monde repose, qui sont Chesed, Gévorab et Tiferet, les trois degrés d'Avram et Tzrakiyakov, et c'est Bezra Tachem ce que chacun de nous devons faire et mettre en pratique, en espérant Bezra Tachem et Barar que ce mot de la dette pour moi soit le redémarrage de quelque chose que je n'ai pas encore accompli, qui soit meilleur, c'est encore meilleur que l'année dernière. Et surtout de remercier à Kadzor Kou d'avoir le mérité de marier tous mes fils. C'est extraordinaire de marier ces enfants. C'est un grand soulagement d'arriver aux cinq mitzvot incombés au Père par la Torah. Je vous remercie de tout mon cœur en ce jour, puisque le Rabbi expliquait que le Yom Oledet, le jour anniversaire, c'est comme Rocha Chanan, on est rejugé ce jour-là. Mais Rocha Chanan, on se souhaite une très bonne année. Alors je vous souhaite, Bezra Tachem, tous les bonheurs du monde. Je remercie à toute l'équipe, d'abord ma femme qui est toujours à mes côtés, qui me fait avancer, qui veille vraiment à ce que je ne trouve pas d'obstacles sur ma route pour bien évoluer, qui me soutient. Toute l'équipe d'Ole Moshé, on ne peut pas citer tous les noms, mais vous avez compris plus ou moins de qui on parle. Vous tous, au temps présent, Bezra Tachem, Mamash, B'yot Sémina Tlal. Et puis en même temps, tous les auditeurs, tous ceux qui... Rav Tuitou, Rav Tuitou, mais s'il n'y avait pas de gens qui regarderaient, il n'y aurait pas de Rav Tuitou. Donc de l'autre côté, vraiment, je souhaite à toutes les personnes qui partagent mon étude et qui soutiennent nos actions, d'être bénis particulièrement. Même ceux qui ne nous écoutent pas, bien sûr. Avec les prières que nous faisons aussi bien pour les vivants comme pour les morts, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. On aura une pensée aussi pour Mir Soufan qui n'est pas là et en nous souhaitant vraiment tout le bonheur du monde. Et bien que... On aille tous de l'avant et qu'on n'oublie aucun anniversaire de chacun de vous en vous souhaitant Yom Hulédet Samer. Mais Yom Hulédet, en hébreu, c'est beaucoup plus fort que jour anniversaire. Yom Hulédet, c'est le jour de la renaissance. C'est pour ça que comme Rosh Hashanah renouvelle la personne, le Yom Hulédet, on est obligé de se renouveler. Jusqu'à vous tous. Sous-titrage ST' 501